Salut Ahmad. Vincent, bonjour, tout va bien ? Ça va et toi ? Le colosse aux pieds de velours. Est-ce que certains t'ont pas mis dans une case genre joueurs pas techniques, trop grands ? Forcément à l'époque les joueurs qui étaient grands et ont dit qu'ils sont grands mais qu'ils ne savent pas jouer au foot, enfin qu'ils ne savent pas jouer au foot, qu'ils n'ont pas de pieds. J'ai réussi à m'en sortir en faisant différents centres, dont Lorient donc aujourd'hui voilà quoi j'arrive à me débrouiller avec mes pattes. C'est cet aspect là justement, l'aspect bagage technique qui nous impressionne le plus et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est Lorient qui te l'a offert tout ça ? Bah c'est surtout Lorient qui m'a offert une entrée au centre des formations. Ils m'ont pas mal aidé, tout ce qui est coach que j'ai eu, Franck Hayes, Julien Stéphan, Pierre-Luc Lebert, Christian Gourcuff, Sylvain Ripolle, donc tout le bagage technique que j'ai appris il part de là. Après il faut juste l'enrichir, continuer à bosser dessus. Après une fois arrivé aussi à Nantes j'ai appris avec des Ragnéry, il y avait un peu de Contessao donc oui. Mais Gourcuff il a dû quand même énormément t'aider là dedans parce qu'on dit souvent en fait que Lorient c'est la patte Gourcuff. Je me souviens souvent le mardi matin c'était que ballon au sol, pas le droit de lever le ballon en l'air, ballon au sol, que des petits jeux, pas circuit pas, circuit pas, circuit pas, conserve, conserve, qu'au sol. À un moment donné ça rentre, ça rentre, ça rentre et depuis le plus jeune âge, je suis arrivé à Lorient depuis 14 ans, on est bassinés dans ça en fait. Et puis alors là moi j'en suis content parce que je suis très allemand dans le football, ton exemple c'est Math Oumels ? Ouais Math Oumels c'est très fort, c'est quelqu'un, c'est balle au pied, ce qu'il fait, il relance le pied droit, pied gauche, il casse les lignes, il prend le ballon, il va perforer, ce qu'il fait, wow, wow, aujourd'hui c'est magnifique. À Lorient tu es champion de CFA, tu signes ton premier contrat professionnel, mais la cerise sur le gâteau c'est ton premier match en Ligue 1 ? Ouais premier match en Ligue 1 face au Stade dernier, un derby là-bas, enfin que dire quand on joue devant plus de 40 000 personnes, enfin à cet âge-là on se rend pas compte mais j'avais 18 ans à ce moment-là, on se rend pas compte à ce moment-là. 18 ans de jouer à un derby, 2-2 on fait, on mène 2-0 mais bon on se fait rattraper. Ce man de déby là, à ce moment-là, il est en feu. Tout ce qui est Gourcuf, Jérémy Boga, Intep, à ce moment-là, c'est des monstres. Donc costaud quoi, je suis un gros match, je suis venu avec 7 dans l'équipe, voilà quoi, j'en suis content et aujourd'hui j'en suis toujours aussi fier. Ensuite il y a ton passage à Nantes et puis le chômage et Salamadjoub qui t'appelle pour rejoindre les Saint-Marie-Luz-Danos ? Ouais Salamadjoub qui m'appelle en octobre, au départ une première fois pour venir. Il m'appelle, je suis au Five. Avec les gars en train de jouer, je l'appelle, je dis non, je ne suis pas intéressé, je suis en train de jouer avec mes potes. Puis après tout le mois de janvier, ils m'appellent, ils m'appellent et au final j'ai décidé de venir. J'arrive à Saint-Marie, ils sont 13e, on finit 2e, on fait un parcours, une deuxième partie de saison incroyable. On n'arrive pas à remonter, Créteil qui monte cette année-là et celle-là je le remercierai toujours. Aujourd'hui on est dans un stade un peu particulier pour toi, on voit la tribune derrière nous. Tu te souviens de ce que tu avais dit lors de ton premier match ici ? C'est un des meilleurs Copes de France. C'est une bombe bonnéra, t'as dit ? Aujourd'hui je reviens entre guillemets à la maison, je suis en demande de la région parisienne, j'ai fait 2 belles années ici. Après aujourd'hui je défends d'autres couleurs, donc je viens de sortir pour prendre 3 points. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet attachement au club, que j'ai eu avec le Red Star, les salariés. Aujourd'hui je défends les couleurs de Chambly, j'ai 3 points à prendre, j'ai une mission et je l'ai réalisé. Donc ton départ cet été c'est vrai qu'il nous avait un petit peu surpris, mais le choix Chambly par rapport à tes valeurs ça te ressemble le club familial ? C'est un club familial, on est tous ensemble, on est tous soudés. Toutes les personnes qu'on a au quotidien, tout est de la même famille. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis content. Tous les matins je me lève, je suis super heureux d'aller à l'entraînement, de retrouver Max, Catherine, vous ne les connaissez pas mais nous on les connaît. Si on les connaît ! C'est un super club et aujourd'hui on a une mission nous, même pour les 16 prochains matchs, de se maintenir et pourquoi pas faire une ville franche, on ne sait jamais. Amadou, merci. Merci. Merci, bon match. Merci. 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 Merci.